Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo, je m'installe pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais continuer un petit peu, coucou, je vais continuer en fait ma petite série de tags là, que j'ai commencé il y a déjà quelques mois de ça. Là, j'étais inspirée par des photos prises à Disneyland Paris, sur le début juin, et en fait, le monde d'Alice au Pays des Merveilles m'inspire toujours beaucoup, et là, j'avais envie de faire deux tags justement sur cet esprit-là. Donc, j'ai pioché un petit peu dans les différentes collections des ateliers de Karine. Alors, vous allez retrouver la collection Cahiers d'Automne, avec cette grande planche en fait, avec les tubes, le pinceau, enfin voilà, et plein 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 de tampons sur l'art et la créativité. Et puis, j'ai dû utiliser aussi des... Enfin, j'avais sous la main des produits de la collection aussi Bonjour l'été, puisqu'il y avait des motifs de fleurs qui me rappelaient un petit peu les roses de la Reine de Coeur, parce que ça va être ça un petit peu le thème. Donc voilà, j'ai sorti un peu tout. Et là, en fait, je vais travailler avec ce motif, ce petit bouquet, donc de la collection Cahiers d'Automne, qui va être vraiment mon élément principal en fait, pour cette page-là. Donc, je travaille ici sur un papier aquarelle en 100% coton, et je vais tamponner mes motifs. Alors, oui, je tamponne, j'essaye de laisser... En fait, j'ai un pad d'encre qui est très récent ici, donc il est bien chargé en encre. Et ensuite, pour avoir un tamponnage assez net, j'hésite pas en fait à rester un petit peu appuyée en fait sur mon tampon. Alors, pas à trois heures non plus, mais quand même plusieurs secondes pour que l'encre ait le temps de se déposer et de s'imprégner un petit peu dans le papier pour avoir un motif un peu net. Là, je travaille sur le papier centenaire de Gershtacker, qui est un papier en 100% coton qui est très souple et qui permet quand même un tamponnage plutôt précis sur un papier qui a quand même du grain, parce que les papiers aquarelles, souvent en 100% coton, ont pas mal d'aspérité, même s'ils sont à grains fins et les tamponnages ne se font pas toujours très très bien. Celui-ci est plutôt souple, donc permet les tamponnages un peu plus précis. Et voilà, pas hésiter à rester appuyé un petit peu quelques secondes sans trop bouger pour pas faire baver le tampon. Et là, j'ai fait un tamponnage en haut à droite et puis j'ai fait une diagonale, le même tampon, tourné un petit peu en bas à gauche. Je vais travailler avec mes aquarelles, avec la technique du mouillé sur mouillé et je vais commencer à créer des zones de couleurs sur mes motifs de tampons de façon assez grossière pour poser un petit peu les tâches de couleurs. Je travaille avec des aquarelles artisanales, ce sont les couleurs VF. J'ai réuni tous mes petits gaudets dans une seule et même palette pour me permettre de les utiliser un petit peu plus souvent aussi. Et je travaille donc dans le mouillé, donc j'ai pchitté de l'eau sur mon papier. J'ai bien réparti en fait l'eau avec un spalter pour me permettre d'éviter d'avoir des flaques déjà. Et puis je le fais plusieurs fois. Vous voyez, je recommence parce que j'ai perdu du temps. J'ai fait mes mélanges après avoir pchitté de l'eau et du coup, ça a le temps de sécher un petit peu quand même. Et ça, quand on veut vraiment travailler dans le mouillé, il ne faut pas hésiter à utiliser justement un pinceau. Alors un spalter, c'est encore mieux parce que c'est un peu plus large et ça permet de travailler un peu plus vite. Mais ça vous permet en fait d'imprégner votre papier. Il y a même les aquarellistes qui passent leur papier en 100% coton directement sous le robinet d'eau. Alors souvent, ça marche avec du papier 300 grammes, mais il faut faire attention quand même. Ça dépend de la qualité du papier coton quand même. Et il existe des papiers en 100% coton qui sont très 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 épais, qui font presque 600 grammes pour certains, même plus je crois. Et du coup, qui eux sont faits pour être passés vraiment sous le robinet d'eau, carrément trempés dans des bassines. Bon là ici, je ne sais pas si le papier résisterait, mais là, je ne cherchais pas à faire forcément ça. Mais il ne faut pas hésiter à passer deux fois. Donc vous chitez de l'eau, vous passez votre pinceau, vous pouvez attendre un petit peu et vous repchitez de l'eau et vous repassez le pinceau dans un sens, dans l'autre. Et comme ça, ça va permettre au papier d'être bien mouillé à cœur et de conserver l'humidité plus longtemps. Alors, une fois qu'on a parlé du papier, tant que c'est humide, je dépose mes couleurs. Donc j'ai commencé par appliquer des touches de lumière avec un jaune. Je ne vais pas vous donner les noms des couleurs, des couleurs VF, parce que c'est des couleurs un peu particulières, mais qu'on peut retrouver aussi dans des teintes similaires dans d'autres marques. Donc un jaune pour travailler le cœur de mes fleurs. Donc je prends un jaune plutôt dilué et je pose juste les tâches, en fait, des tâches de couleur. Ensuite, j'ai utilisé le rouge, donc un rouge assez vif, mais un peu dilué quand même, parce que je ne veux pas que ce soit trop chargé en pigments trop vite. Donc je veux quelque chose de plutôt doux et plutôt flou. Donc je pose la couleur rouge, en fait, sur la rose, mais avec le système de fusion, en fait, ça va fuser un petit peu en dehors du motif, mais c'est ce que je cherche avec cet effet flou. Et ensuite, tout le reste, en fait, de mon papier va être dans les teintes de vert. Donc là encore, une couleur verte assez diluée et je vais poser mes couleurs sur les feuilles, donc tout autour de la fleur. Le vert va se mélanger un petit peu avec les zones qui sont un petit peu plus rouges. Et puis, je complète comme ça de manière à respecter un petit peu la diagonale. Donc je ne vais pas faire vert partout. Vous voyez, là, je laisse une zone un petit peu plus claire en haut à gauche. Idem en bas à droite. Alors ça ne reste pas forcément blanc, mais on a une zone un petit peu plus claire. Et par contre, je viens intensifier. Là où j'ai le motif de feuille avec le tamponnage, je viens intensifier un petit peu plus avec une couleur d'aquarelle moins diluée. Donc un peu plus chargée, un peu plus chargée en pigment. Ensuite, je sèche. Donc là, c'est après séchage. Donc vous voyez que ça s'est quand même très, très, très adouci tout ça. Et du coup, là, je viens travailler plus les détails. Donc sur un papier bien sec, je... Donc ce sont exactement les mêmes couleurs à peu près. Et je viens travailler... Alors je n'ai pas travaillé l'intérieur des fleurs pour l'instant. Je m'occupe des feuilles là plutôt. Donc je travaille avec avec une couleur de vert un petit peu plus jaune. Donc j'ai un vert dans ma palette et je viens lui rajouter un petit peu de jaune pour qu'il soit un peu plus lumineux. Et alors, les motifs de feuilles ne sont pas très, très grands. Donc je ne m'éternise pas non plus. Mais j'essaye de... Avec une taille de pinceau plutôt petite ici, j'essaye de travailler un petit peu les ondes quand même. Donc une base de feuilles... Enfin, je recouvre l'intégralité de mes feuilles avec ce mélange jaune avec un peu de vert. On va le dire plutôt comme ça. Et ensuite, je viens intensifier avec le même mélange mais avec une plus grande proportion en vert pour travailler un petit peu plus les effets de contraste et de volume. Toujours, c'est pour apporter un petit peu de vie et un petit peu de 3D à mon tag. Et là, je suis en train de travailler les roses. Donc en fait, pour moi, ce seront des roses. Ce sont peut-être des camélias ou des pivoines mais pour moi, ce seront des roses ici. Et pour travailler en fait les détails, je viens en fait ourler, si je peux dire ça comme ça, l'extérieur de chacune des pétales. Ça me permet de... Comment dire ? D'apporter un petit peu de contraste en fait. Parce que les motifs du tampon sont... Voilà, c'est une rose qui est assez fermée avec plein de pétales en fait qui se chevauchent. Et c'est pas forcément évident de faire un dégradé sur des motifs de tampons comme ça ou du moins, ça demande vraiment une précision et vraiment avec un pinceau assez fin et bien bien contrôler son geste. Et ici, en fait, comme j'ai déjà une base de couleurs, je peux me permettre de suggérer en fait les détails de la fleur avec juste un petit liseré. donc ce que je fais c'est que je prends de la couleur donc mon rouge que je dilue en fait presque pas et avec un pinceau fin je viens faire le contour de mes pétales donc sur les extérieurs et là où j'ai de la place je rince bien mon pinceau et en essuyant un tout petit peu le pinceau pour pas qu'il soit trop gorgé d'eau je viens en fait essayer de flouter un tout petit peu le trait que j'ai fait avec le pinceau pour me créer un petit dégradé là où c'est possible. et donc du coup ça va donner en fait un effet comme ça de volume à la fleur parce qu'on va venir travailler chaque pétale comme ça et la fleur prend volume au fur et à mesure des détails qu'on lui ajoute donc je fais ça pour le motif qui est en haut à droite je fais la même chose pour celui qui est en bas à gauche et alors il y a il y a deux motifs de fleurs différents que je vais travailler pour autant comme si c'était la même fleur et même technique je viens travailler donc pour la fleur qui est plus petite à côté je viens travailler encore les extérieurs mais que d'un côté je crois de mémoire et encore une fois avec mon pinceau rincé je viens étirer un petit peu la couleur là où c'est possible donc c'est un petit travail de précision et je trouve ça plutôt intéressant c'est des techniques d'aquarellistes enfin des techniques d'aquarelle soit on travaille sur une base blanche et on travaille tout de suite en fait le dégradé et les détails en faisant plusieurs couches mais on travaille tout de suite dans la précision ou alors on travaille dans le flou comme ça vous avez pas mal de réas d'aquarellistes qui sont travaillés comme ça ou alors les couleurs sont posées comme ça pour les paysages surtout des touches de bleu des touches de vert des touches de jaune pour des côtés lumineux et ensuite avec des couches successives on va du plus flou au plus net c'est à dire qu'on rajoute de plus en plus de détails et de choses un petit peu plus un petit peu plus précises quand j'ai fini de travailler mes éléments j'ai repris en fait mon verre que j'ai dilué pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fluide et je me suis créé des gouttes donc là il faut le faire sur un fond sec parce que moi je veux avoir des gouttes bien définies je veux pas avoir des gouttes après qui se diffusent parce que j'aime moins cet effet là ou alors il faut que le papier soit très humide et il faut que la fusion se fasse loin pour avoir une tâche qui se crée après comme ça avec un aloof j'aime pas quand ça se diffuse mais un tout petit peu c'est encore une fois une question personnelle donc je fais ça sur papier bien sec et ça me fait des petites gouttes qui sont assorties en fait à mon fond donc voilà donc ça c'est pour mon fond de page ici je suis en train de me créer un autre fond dans lequel je vais découper un petit pola je n'arrête pas d'utiliser ce dye pola donc c'est la collection bonjour l'été encore une fois et en fait vous voyez quand on travaille dans l'humide on a une aquarelle qui va se diluer encore un peu plus quand on va l'appliquer parce qu'elle sera appliquée sur une base d'eau donc du coup au contact de l'eau ça va avoir tendance à se diluer un petit peu et quand on sèche en fait l'aquarelle on va avoir un effet hyper délavé et quelquefois quand vous trouvez que vos réalisations elles sont un peu fade c'est quelquefois ce qu'on dit en message privé c'est parce qu'en fait c'est pas que vous vous y prenez pas bien c'est juste qu'il vous manque une couche ou deux pour apporter un petit peu plus de vibrance donc là c'est un bel exemple sur le petit polar donc vous avez vu la première couche que j'ai passée elle était passée sur un papier qui était humide donc du coup quand j'ai séché et j'ai pas ajouté beaucoup de pigments non plus mais même si j'en avais ajouté un petit peu plus au premier passage et au premier séchage on va avoir un effet un peu blanchi ce qui est tout à fait normal il faut pas hésiter à faire une deuxième couche par dessus pour intensifier tout ça et là vous voyez j'ai pas du tout retouché ma vidéo elle est vraiment telle qu'elle vous voyez les couleurs à peu près fidèles je trouve la vidéo c'est assez fidèle vous voyez que le polar il est quand même il est quand même lumineux il y a quand même une intensité dans les couleurs donc c'est juste l'ajout couche donc il faut juste y penser il faut pas rester si vous trouvez que c'est trop fat c'est qu'il vous manque des couches pour que ce soit un petit peu plus lumineux alors j'ai travaillé mon fond j'ai refait un petit fond pour découper mon polar j'ai choisi ma photo que je pensais mettre en noir et blanc et en fait j'ai préféré choisir la photo plutôt couleur et comme je prenais en fait qu'un tout petit bout de la photo ce qui me gênait en fait sur la photo couleur c'est que j'avais d'autres détails en fait je voulais que du rouge et du vert et du blanc accessoirement et en fait j'avais trop de détails colorés autre mais quand j'ai découpé enfin que j'ai placé la photo sous le polar ça a enlevé en fait tous les détails qui me gênaient et j'avais vraiment que la concentration du vert et du rouge des cartes et du coup ça me convenait mieux donc quelquefois il ne faut pas hésiter non plus à comment à retailler vos photos aussi directement ou voilà à utiliser d'autres petits embellissements pour glisser les photos dessous et du coup voilà ça change aussi un petit peu un petit peu l'esprit et le visuel alors là je suis en train de travailler mes feuillages pour compléter un petit peu ma scène parce que je trouvais que mon fond j'aimais bien les roses mais je voulais travailler un petit peu plus quand même donc c'est un motif de tampon feuille qui se trouve sur la même planche de tampon cahier d'automne que le bouquet avec les roses que j'ai utilisé pour le fond de mon tag et je mets en couleur donc là c'est pareil les mêmes couleurs le même vert mélangé avec beaucoup de jaune pour me faire une base plutôt lumineuse et ensuite je viens travailler le contraste et le volume de ma feuille et en fait là j'ai plutôt d'habitude je fais foncer comment en bas des comment je cherche mon mot au bas de la feuille en fait là où il y a les ramifications vraiment là au tout début à la base c'est bon j'ai trouvé à la base de la feuille très foncée et plus je vais vers la pointe de la feuille et plus je fais clair là j'ai pas fait comme ça j'ai travaillé le bombé en fait de la feuille parce que le motif du tampon est déjà travaillé un petit peu comme ça et je suis venue assombrir que d'un côté donc vous allez voir mes feuilles elles vont être foncées en haut sur tous les côtés droits et je travaille le dégradé comme ça de droite à enfin là ça va être de gauche à droite si vous prenez la feuille dans l'autre sens mais donc voilà c'est le motif du tampon qui m'a inspirée et je trouve plutôt ça sympa de le faire comme ça aussi on a un effet de volume qui est un peu plus important que quand on travaille le dégradé du bas du bas vers le haut quand j'ai détouré j'ai laissé un petit bord blanc tout autour pour apporter un petit peu de lumière alors je fais pas systématiquement mais ici quand je fais des pages d'air journal je détoure au plus proche du trait du tampon mais quand je fais des pages de scrap je détoure mes tampons comme des embellissements et du coup j'aime bien laisser un petit tour blanc tout autour et là ça permet aux feuilles de se détacher un petit peu et le mot couleur vient d'une planche de tampon de la collection Raconte-moi une planche sur l'art donc voilà et puis pour le reste je crois que je vous ai tout dit je vous laisse avec la dernière photo et puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada